Une des principales leçons qu'on peut tirer de l'histoire, c'est que le rôle principal d'une banque centrale se joue dans l'orientation des crédits bancaires vers les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie, le climat, bref, les secteurs qui peuvent être productifs. Et donc pour pouvoir assurer une allocation stratégique des maigres ressources domestiques, donc en général on a comme très peu de ressources dans nos pays, la banque centrale d'un pays développé, elle doit pouvoir assurer deux fonctions principales. Premièrement, elle doit renforcer son rapport de force avec les banques centrales, avec les banques commerciales, pour les inciter à orienter les crédits vers les secteurs productifs, plutôt que de les gâcher vers les secteurs spéculatifs ou non essentiels, tels que l'immobilier, l'importation de produits de luxe non essentiels. Pour les banques commerciales nationales, c'est plutôt simple à faire. A travers le refinancement auprès de la banque centrale, la banque centrale a un rapport de force assez fort. Par contre, lorsqu'il s'agit de filiales de banques internationales étrangères, celles-ci peuvent se refinancer auprès des banques centrales internationales, sans forcément passer par la banque centrale nationale et donc réduisent leur rapport de dépendance à la banque centrale nationale. Ceci affaiblit le pouvoir de la banque centrale à orienter les crédits de ces banques internationales vers les priorités de développement de l'État. Historiquement, le moyen le plus efficace pour une banque centrale de forcer les banques internationales à se plier à sa volonté, c'est d'instaurer une forme plus ou moins flexible de contrôle des capitaux, coupant ainsi le lien entre ces banques et leurs sources de refinancement internationales. Le deuxième outil qui est souvent utilisé par les banques centrales et qui aujourd'hui n'existe moins, c'est que la banque centrale peut mettre en place des taux d'intérêt directeurs différenciés selon les secteurs, par exemple avec des taux d'intérêt plus faibles pour l'agriculture ou des taux d'intérêt plus élevés pour l'immobilier ou l'importation de produits. Il y a encore certaines banques centrales qui le font, mais de plus en plus, c'est un taux d'intérêt fixe qui ne différencie pas entre les secteurs. Une autre idée un peu oubliée aussi, c'est la mise en place d'une banque publique de développement qui agit en tant que bras financiers de l'État pour financer les projets de développement de long terme quand cela a été utilisé dans l'histoire par des pays comme l'Inde ou l'Allemagne. Ces leçons ont été oubliées à la suite d'une victoire idéologique des institutions financières internationales qui ont obligé les banques centrales à libéraliser les flux de capitaux et à n'utiliser qu'un seul taux directeur en laissant le marché décider de la meilleure allocation du crédit avec le risque, bien entendu, que les maigres ressources à notre disposition soient gâchées vers la spéculation et non le développement. La troisième idée essentielle et souvent négligée dans le financement du développement, c'est au niveau, disons, de la conception des projets de développement. Souvent impressionnés par les occidentaux, nos dirigeants et administrateurs ont privilégié des projets qui nécessitent une quantité importante de capitaux non disponibles localement et donc ont accru notre dépendance aux institutions financières internationales et aux investisseurs directeurs et francs. Cela a eu pour impact principalement de faire primer la logique financière sur la logique sociale des projets de développement avec une nécessité de retour sur investissement à court terme sur des projets principalement qui nécessitent, au contraire, un temps long pour retrouver un équilibre financier. Enfin, le quatrième point qui me semble important, c'est que même si les projets sont bien conçus, il y aura toujours un besoin de financement extérieur. Et là, une des plus grandes problématiques de notre histoire à laquelle nous avons été confrontés en termes de développement, c'est celle des prêts internationaux avec condition. Donc, l'objectif de ces conditionnalités à travers le FMI principalement et la Banque mondiale a presque toujours été de maintenir nos pays dans une relation de dépendance financière en profitant de nos besoins financiers conjoncturels pendant les crises de liquidité pour changer structurellement nos économies et en général pour les transformer en marchés de consommation de biens produits ailleurs. Donc, historiquement, et c'est un point sur lequel j'aimerais un peu revenir, il y a eu plusieurs vagues de tentatives par les pays en voie de développement pour construire des systèmes permettant de répondre aux besoins financiers de liquidités en devises étrangères tout en évitant au maximum les prêts conditionnés du FMI. Donc, il y a eu plusieurs vagues dans l'histoire de tentatives. Donc, la première vague, elle a eu lieu souvent, c'est pendant les crises. Donc, la première vague, elle a eu lieu après la crise du pétrole dans les années 70, avec la création du Fonds monétaire arabe et du Fonds de réserve pour la Méditerie latine. La seconde vague a eu lieu après la crise asiatique à la fin des années 90. Donc, suite aux réformes du FMI, les pays asiatiques ayant goûté aux potions du FMI, ont eu l'idée de créer un réseau décentralisé d'accords bilatéraux d'échange de devises entre pays asiatiques. Ce qu'on appelle en anglais Bilateral Swap Agreements. Donc, l'idée, c'était de créer comme ça, voilà, des accords entre chaque pays où ils avaient accès à des devises au moment où ils en avaient besoin lors de une crise. Ainsi, si on regarde ces leçons d'alternatives au FMI, on se rend compte que les pays africains ont intérêt à accélérer l'opérationnalisation du Fonds monétaire africain. On sait qu'il y a le Fonds monétaire africain qui est déjà, disons, sur le papier déjà défini, des quotations déjà définies pour les pays. Mais, disons, les mécanismes de financement doivent s'assurer qu'ils ne soient pas conditionnés au passage par des programmes avec le FMI, comme ça a été le cas, par exemple, avec l'initiative de Chiang Mai, où les pays ne l'ont pas utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada